Chers amis, bonjour, bienvenue pour la science te parle. Aujourd'hui, je reçois Tom et Anouk, Anouk et Tom, pour parler de science au 21e siècle. Ils ont publié une tribune dans Le Monde, alors au mois de mai ou de juin, je ne vais pas relever la date, sur comment eux, qui sont de jeunes chercheurs à l'école normale supérieure, voient le futur de la recherche, et notamment le futur du financement, le futur des projets prioritaires. Et c'est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'en réalité, il est en train de se passer tout un tas de choses cet été. Vous avez, il y a quelques jours, une tribune dans Le Monde qui a été publiée par le docteur Kolkombet, qui est un docteur en biologie végétale, et qui lui aussi parle de la science du 21e siècle. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans sa tribune ? Que lorsqu'il n'y aura plus d'énergie fossile, soit parce que nous l'aurons décidé pour lutter contre le changement climatique, soit parce qu'on n'en aura plus du tout, ce qui va arriver à un moment donné où on n'aura plus de réserve, ou alors on ne pourra plus aller chercher, eh bien il faudra faire des choix importants sur les projets de recherche à financer, parce qu'on n'aura plus les moyens de financer l'ensemble des projets. Et ça va un peu dans le sens de la tribune d'efficience, quelque part, où on parle aussi des projets à financer. Et nous savons qu'il y a eu un certain nombre de discours dans les grandes écoles, je vais penser notamment à Supagro Paris, où des jeunes ont dit qu'ils ne voulaient plus servir le système tel qu'il était, mais repenser un petit peu le système de recherche. Et il y a dans le Figaro, alors je monte la tribune, mais je mettrai toute la tribune en lien, une réponse alors d'un polytechnicien qui est Vincent Lebier, et il pose cette question, qui va être aussi une question que l'on va se poser au cours de cet entretien. À côté du défi climatique, comment se fait-il que le déclassement économique, industriel et technologique de notre pays ne semble pas également être un grave sujet de préoccupation pour ces jeunes élites ? La question est intéressante, les tribunes sont intéressantes, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent, et ce soir je reçois deux jeunes gens, sans doute plus intelligents que moi, parce qu'ils ont fait l'école normale supérieure et que moi je suis passé par l'université, et qui vont nous dire ce qu'ils en pensent. Ils ont créé un collectif qui s'appelle Efficience, et puis tous les deux vont nous le présenter. Cher Anouk, cher Tombe, bien le bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Alors je ne sais pas comment tu es procédé, on peut déjà peut-être se présenter très brièvement tous les deux et ensuite détailler un peu ce qu'on fait à Efficience. Donc du coup, nous là il se trouve qu'on est deux des ENS, mais dans le collectif à l'heure actuelle, on vient d'écoles bien plus larges. Donc moi je suis à l'ENS Paris-Saclay, je viens de terminer en première année, et du coup je vais poursuivre l'an prochain en Master d'Economie. Ok, donc moi je vais enchaîner. Donc moi c'est Tom, je suis en M2 de Sciences Sociales à l'ENS de Lyon. Sinon je me suis intéressé au processus de décision en matière d'autorisation et d'évaluation des armes, munitions et substances dans le maintien de l'ordre. Et au sein d'Efficience, on fait partie du coup avec Anouk de ceux qui sont là un peu depuis le début. Donc voilà, après je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on présente un peu Efficience ? Oui, alors tu as parlé des armes, etc. Tu sais qu'Alexander Samuel, qui est un ami en commun de deux, a écrit un livre, enfin qui a traduit le livre de Casetta sur les gaz. Voilà, je fais de la publicité pour le livre parce que, bon je n'ai pas commencé à le lire, mais je pense qu'il est assez intéressant. Je l'ai quelque part là-bas là. Je pense qu'il est assez intéressant. Est-ce que tu connais un peu ce livre ou pas ? Oui, je l'ai lu en partie. Il me reste une partie à finaliser, mais je l'ai lu et il est vraiment pas mal. Il s'appelle Neurotoxique de mémoire. Neurotoxique je crois, oui. Donc ça c'était pour la petite promo du travail de notre cher Alexander Samuel et qu'on apprécie sur la chaîne, puisqu'il est déjà venu, je ne sais pas combien de fois, mais quelques fois. Alors oui, voilà, je vais vous demander de présenter bien sûr le groupe Efficience, depuis quand ça existe et quelle est l'idée générale de ce groupe ? Ok, alors Efficience, donc maintenant c'est une association depuis quelques mois et qui a vocation à promouvoir ce qu'on appelle une démarche de recherche impliquée face aux problèmes de société, aux grands enjeux et à partager les ressources et les outils qui permettent de s'inscrire dans cette démarche. On essaye d'avoir une approche qu'on considère comme pragmatique et on réfléchit pas mal à la question de l'efficacité. Donc ça veut dire qu'on se concentre en priorité sur des axes de recherche qui combinent un impact possible de grande ampleur avec un potentiel suffisamment réalisable et on se préoccupe aussi du caractère négligé. C'est ce qu'on appelle l'heuristique ARN pour prioriser sur comment, avec des ressources limitées, on répartit nos moyens, comment on oriente nos sujets, etc. Mais ça, on y reviendra sûrement plus en détail tout à l'heure. Donc le collectif, il a été lancé par des étudiants et étudiantes des 4 NS initialement, de Saclay, de Lyon, de Ulm et de Rennes. Mais aujourd'hui, on est ouvert à un public plus large. On a eu pas mal d'autres contacts dans d'autres grandes écoles, des contacts avec des chercheurs, d'autres laboratoires, etc. Donc on a vocation à s'ouvrir. Les NS, finalement, c'est notre point de départ parce que c'est de là qu'on vient. Mais on n'a pas vocation à rester uniquement dans les NS. Finalement, notre objectif, c'est de promouvoir une nouvelle façon d'aborder la recherche et que ça s'étende au reste du monde de la recherche. Je te coupe juste une question puisque ça part des NS. Donc ce sont d'abord des étudiants, puis tu as dit qu'on a aussi d'autres chercheurs. Ça veut dire qu'il y a des professionnels aussi dans Efficience, c'est-à-dire des chercheurs déjà établis ou ça reste des étudiants qui font de la recherche ? Des doctorants, par exemple. Merci de me faire préciser parce que du coup, ce n'est pas tout à fait clair. Donc dans le collectif, on a des doctorants et des doctorantes, mais il n'y a pas de chercheurs à proprement parler. Là où il y a des chercheurs, c'est où on a été pas mal contactés à la suite de la tribune ou à la suite de notre passage sur France Culture, notamment. Et donc, on est en contact plusieurs fois par semaine avec des chercheuses et des chercheurs pour discuter de recherche, pour discuter de notre démarche, pour qu'eux nous disent à quel point ils se reconnaissent dedans ou parfois certains points de blocage. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Ou alors mettre en place des projets, etc. Donc au niveau des chercheurs et chercheuses, c'est plus des gens qui gravitent autour, qui sont intéressés, qui nous ont fait savoir leur soutien, ce genre de choses. Mais sinon, le collectif, c'est essentiellement étudiants, étudiantes et doctorants, doctorantes. D'accord. Donc, c'est un collectif qui est très jeune et où vous pensez quand même à la recherche du XXIe siècle et à voir ce que vous voudriez, les sujets au moins sur lesquels vous voudriez chercher pour vos années futures, enfin pour votre carrière. C'est ça. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas raisonner uniquement nous, qu'est-ce qu'on veut faire, mais aussi de... On fait le constat qu'il y a plusieurs personnes qui ont ces mêmes réflexions. Et d'ailleurs, nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter entre nous. Donc, on est plusieurs à se poser ces questions. Et il n'existe pas d'outil véritable. Donc, nous, on veut faire, on veut proposer à tous ceux qui veulent s'inscrire dans cette démarche et inscrire leur pratique de recherche scientifique. On parle pas uniquement des sujets de recherche, mais vraiment de la pratique de recherche scientifique. Et bien, qu'ils se l'approprient et qu'ils puissent disposer des moyens et des méthodes. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de proposer une voie, de mettre à jour une réflexion partagée et faire émerger des discussions, des projets, ce genre de choses. On a déjà commencé à traiter plusieurs thématiques. La question des IA, notamment, le changement climatique, l'émergence des risques biologiques. Après, on va en aborder d'autres comme la place des animaux dans la société, ce genre de choses. Alors, une question par rapport à tout ce que tu viens de dire, puisque j'ai parlé de la tribune de Colcombet. Finalement, vous vous retrouvez assez dans ce qu'il dit, lui aussi, dans sa tribune. À pas mal d'hier, j'ai eu l'impression qu'on avait notamment des convergences sur un point auquel on accorde quand même pas mal de valeur. C'est cette idée, en anticipant les sous-domaines, une fois qu'on est un chercheur d'une discipline ou un étudiant qui aspire à devenir chercheur dans telle discipline, quel sous-domaine on décide d'investiguer et pour quelles raisons, avec l'idée qu'en réfléchissant de manière vraiment méthodique, rationnelle, on peut avoir une approche un petit peu probabiliste de où est-ce qu'on est en train de mettre nos fruits dans les bons paniers pour ensuite essayer d'avoir des retombées positives sur le monde. Et donc, j'ai l'impression que ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très conciliable avec l'idée que la recherche a une temporalité longue. Moi, je pense par exemple à des chercheurs en mathématiques qui se disent, bon, moi, je peux pas prédire toutes les applications qui vont être faites si j'essaie de modéliser dans tel sous-domaine des mathématiques, mais je peux me dire qu'il est plus probable qu'il y ait des applications si par exemple, je m'intéresse, des mathématiciens par exemple qui s'intéressent à la sûreté de l'IA et vont beaucoup investir le champ d'interpellabilité des réseaux de neurones. Et donc, voilà, dès le début, se dire qu'il y a une approche probabiliste et où on peut vraiment concilier recherche fondamentale et recherche appliquée mais en se disant quel pari je fais en tant que chercheur étant donné que malheureusement on a des ressources limitées. C'est-à-dire que des fois on entend l'idée que c'est un petit peu dommage, un peu triste, un peu fade de considérer la recherche comme quelque chose d'instrumental et qu'on aimerait pouvoir revenir à quelque chose de vraiment contemplatif dans une perspective presque aristotélienne. On regarde le monde, on est guisé par notre curiosité et les intéressés et j'ai l'impression que des fois il y a un argument un peu ad hoc qui revient souvent que c'est aussi comme ça que c'est de ça que procéderait l'efficacité épistémique. Enfin, ce qu'on pourrait appeler il me semble que c'est des termes qu'utilise avant tout la philosophe des sciences Stéphanie Ruffi sera une notamment et on avait discuté avec elle de ces enjeux-là et c'est vrai que si on met de côté cette question parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de raisons de croire que l'efficacité épistémique peut procéder plutôt d'une démarche probabiliste c'est vrai alors qu'en effet oui ce serait très chouette de pouvoir avoir cette recherche qui se fait de manière désintéressée etc mais malheureusement les contraintes sont là on a des contraintes de temps on a des contraintes de ressources humaines aussi il n'y a pas toute la population qui a la chance et le pouvoir de pouvoir faire de la recherche et donc à ce moment-là où est-ce qu'on mène comment on distribue les cartes qu'on a en main donc ça c'est quelque chose qui nous a pas mal parlé dans la tribune de Conway puisqu'on a trouvé que c'était fait de manière nuancée et que très souvent il y a un peu cette dichotomie entre recherche utilitariste et puis aussi peut-être cet amalgame entre une recherche utilitariste qui voudrait dire retombée court terme donc contradictoire avec la temporalité longue des découvertes et même avec des notions de sérendipité etc et comme s'il n'y avait pas de continuum comme si on avait l'impression qu'on avait naïvement la main sur tout et qu'on allait vouloir prédire quelles applications on fait dans les mois à venir ou alors qu'on fait aucun pari et on avance de manière plus individualiste et libérale selon nos aspirations propres donc on s'est pas mal retrouvés dans l'idée qu'on peut avoir une approche raisonnée probabiliste et concernée c'est pour ça que la démarche l'idée de démarche impliquée c'est l'idée de vouloir rentrer dans ces questions exogènes et pas seulement intradisciplinaires tu dis des choses très intéressantes dans sa tribune notamment puisqu'on parle des ressources des ressources en énergie et il se pose la question sur deux exemples précis qu'il donne l'ITER la première et la seconde c'est le développement de médicaments pour des maladies de personnes très âgées qui prennent beaucoup de temps de ressources etc est-ce que la question de l'énergie nécessaire à mener à bien un projet de recherche c'est quelque chose que vous prenez aussi en compte dans le management des ressources comme tu l'as décrit est-ce que c'est l'énergie au sens de purement technique dans tel labo est-ce qu'on consomme beaucoup pour mener à bien une investigation c'est ça alors lui je pense parce que dans sa tribune je ne peux pas non plus trop extrapoler mais je pense qu'il pense à deux choses la première c'est l'énergie nécessaire à prendre les ressources je pense pour l'ITER par exemple des métaux rares ou ce genre de choses donc l'énergie première déjà pour construire les machines etc et ensuite je pense qu'il pense aussi à l'énergie du chercheur là quand il prend l'exemple de médicaments pour les personnes très âgées l'énergie intellectuelle physique etc et aussi en termes de consommables que le chercheur va utiliser pour mettre au point ces médicaments ou pour mettre au point ces nouvelles sources d'énergie alors que peut-être ça ne servira pas parce qu'est-ce que c'est nécessaire vraiment de guérir quelqu'un qui a 80 ans ou essayer de trouver de nouvelles sources d'énergie par l'ITER alors que ça consomme énormément déjà rien que pour les construire sans être certain qu'on arrive un jour au bout de ce genre d'expérimentation j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un peu une disjonction de cas peut-être à faire entre des fois où l'analyse en termes de coût est davantage est assez simple c'est-à-dire que si on a l'impression qu'on a un objectif final mais qu'on a l'impression que la probabilité est très très forte de l'atteindre la probabilité de l'atteindre réellement est très très faible à ce moment-là nous avec l'approche qu'on a un petit peu dans la tribune avec les critères donc regardez est-ce que c'est un des critères on pourra revenir dessus mais là je ne prends que celui-ci parce que c'est celui-là qui nous occupe est-ce que c'est réalisable de vraiment aller au bout de l'axe de recherche qu'on a choisi d'investiguer pour ensuite proposer une solution et du coup c'est clair que si là la probabilité est très faible et qu'on a l'impression que c'est un peu de la recherche pour la recherche ça s'inscrit assez peu dans ce que nous on a tendance à promouvoir et après j'ai l'impression que dans des questions de sociétés beaucoup plus palpables comme est-ce qu'on choisit d'investir ou non dans l'exploration des traitements pour des maladies du grand âge là j'ai l'impression qu'il y a une question un peu irréductible de valeur au début c'est-à-dire que par exemple quand on se demande l'ampleur d'un problème à quel point ça touche à quel point il faut le résoudre j'ai l'impression qu'il y a pas mal de manières de le quantifier déjà on peut décider ou pas de le quantifier vraiment on peut choisir que c'est avant tout heuristique et qu'après on y met des valeurs et que ça reste des mots et que c'est vraiment hétérogène selon les personnes on peut décider de le calculer on peut décider de dire qu'on accorde vraiment de la valeur à une solidarité intergénérationnelle et qu'on trouverait ça répugnant de dire qu'on l'évacue et donc j'ai l'impression que c'est dur de manière univoque d'opérationnaliser des termes aussi larges qu'ampleur d'un problème et qu'après je pense de manière irréductible chacun doit pouvoir y mettre ce qu'il veut parce qu'il y a des questions de philosophie morale qui continuent à se poser indéfiniment et donc j'ai l'impression que sur des questions comme ça aussi sensibles il faut continuer à faire les recherches partout où il y a de l'énergie et une méthode c'est-à-dire partout où il y a derrière un choix résonné qui procède de on se demande si le problème a de l'ampleur on se demande si c'est réalisable l'axe que j'essaie d'investiguer on se demande si c'est négligé c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà plein de gens qui sont dessus ou est-ce que moi je peux apporter quelque chose et si on est convaincu qu'on peut apporter quelque chose et que ce qu'on va faire a de la valeur pour avoir des retombées positives d'après ensuite nos présupposés éthiques je pense qu'il faut y aller et peut-être que une des solutions qu'on pourrait voir à ce problème-là parce qu'après on peut se dire chacun a ses propres valeurs il y a l'impression qu'il y a un peu de réponse soit on tient à ce libéralisme-là soit on dit on essaye d'avoir une boussole un petit peu plus citoyenne c'est-à-dire de regarder quelles sont les valeurs de la société en disant que nous chercheurs on est responsable en tant qu'on a un peu un mandat quelque part on est contribuable de manière très concrète à cette mission-là attend quelque chose de nous donc il peut aussi y avoir cet aller-retour vraiment qu'est-ce que la société dans laquelle on est attend nous j'ai l'impression que c'est beaucoup moins facile de trancher sur ces questions-là et que ça reste ouvert et que la vraie question c'est de savoir est-ce que toujours c'est abordé avec méthode en tout cas j'ai l'impression il y a une partie politique aussi dans la question c'est-à-dire que selon les idéologies qu'on va avoir politiques on n'aura pas forcément les mêmes idées sur ce qui peut sembler prioritaire ou pas on peut prendre je veux dire l'écologie est un sujet je crois que beaucoup de politiques n'ont pas forcément intégré comme prioritaire et puis ça peut faire débat si je prends des candidats comme Zemmour ou Marine Le Pen ou pas j'ai l'impression que quand même c'est pas leur priorité donc c'est pour ça quand tu parlais d'éthique, de morale etc. je pense que le citoyen doit avoir aussi sa voix beaucoup au chapitre on en parlera dans le débat parce qu'il peut y avoir des différences aussi là-dessus en tout cas politiques pour revenir à la tribune je trouve qu'il y a un autre élément qui est intéressant c'est qu'il amène la question des conséquences et ça je trouve que c'est intéressant parce que finalement ça montre que le chercheur a une forme de responsabilité aussi il n'y a pas de neutralité par défaut du moment qu'il faut arbitrer ça veut dire que faire s'orienter vers tel sujet et bien c'est finalement choisir c'est renoncer c'est renoncer à s'orienter vers d'autres sujets et donc on s'engage vers une voie qui aura des conséquences et en s'engageant si on s'était engagé dans une autre voie il y aurait eu d'autres conséquences donc ce qu'on peut faire c'est comme l'a mentionné un peu Anouk l'idée du pari c'est à l'instant T on dispose de données pour réfléchir quel est le meilleur pari qu'on peut faire sur l'avenir est-ce que c'est en m'engageant dans une voie A ou est-ce que c'est en m'engageant dans une voie B et lui j'ai l'impression que c'est un peu la question qu'il pose avec je crois qu'il a une phrase faut-il s'engager dans des recherches si les conséquences sont très coûteuses en énergie c'est pas exactement comme ça mais j'ai l'impression que l'idée est quand même respectée et si on se place en tant que chercheur si je puis me permettre il part quand même d'un postulat qui est vrai pour l'instant qui est peut-être faux pour la suite ça on verra qui est de dire que seuls les pays riches pourront se permettre de faire de la recherche pourquoi est-ce que je dis il part de ce postulat là parce qu'en effet comme tu dis il dit on doit prendre une voie plutôt qu'une autre et choisir c'est ce qu'Anouk disait en termes de probabilité la voie plutôt qu'une autre mais imaginons que l'on et moi dans ma vidéo lorsque je parle de sa tribune je parle de compétition entre pays et c'est vrai parce que la science amène aussi de l'économie et puis les pays ont envie d'être compétitifs entre eux mais imaginons un monde sans ressources fossiles est-ce que alors c'est une question que je pose elle est très théorique je n'ai pas du tout la réponse à cette question pour l'instant il y a une compétition dans la recherche entre les différents pays dans un monde sans énergie fossile est-ce qu'on ne pourrait pas emprunter les deux voies parce qu'en fait il n'y aurait plus de compétition entre pays et que des pays pourraient investir dans une voie A et d'autres pays dans une voie B c'est-à-dire essayer de se répartir un peu de façon collective où finalement on ne met pas tous les autres dans le même panier certains pays s'engagent dans une voie certains pays s'engagent dans l'autre pour que le global ça me rappelle un peu ce qui se passait au Moyen-Âge où vous aviez des régions qui étaient spécialisées dans les tissus d'autres régions qui étaient spécialisées plutôt dans les fleurs d'autres régions spécialisées plutôt dans les briques etc. et vous aviez des grands marchés européens où tout le monde se retrouvait pour échanger etc. on avait des échanges comme ça et je me dis alors pour l'instant il y a des compétitions et c'est économiquement très intéressant d'avoir ces compétitions dans la recherche ça permet aussi d'aller plus vite mais je vais prendre un exemple un peu simple mais l'aviation vous avez Airbus et Boeing en gros qui sont les deux grands fabricants d'avions au monde ces deux grandes compagnies sont en compétition vous en avez une européenne une américaine sont en compétition et les avions qui sortent peu ou prou enfin moi je n'y connais pas grand chose mais quand je monte dans un avion de Boeing ou d'Airbus ça ressemble à peu près il y a quand même beaucoup de points communs puis ils ont quand même un peu les mêmes propriétés disons au niveau aérodynamique au niveau de la propulsion etc. là c'est une compétition entre deux pays entre deux continents au moins imaginons que demain on arrive à un stade où ce qu'il dit lui dans sa tribune on a vraiment un déficit d'énergie fossile et que donc on va devoir réduire l'énergie utilisée devoir réduire les coûts de la recherche etc. si au lieu d'être en compétition on augmente la collaboration avec justement des entreprises qui vont faire A des entreprises qui vont faire B comme il n'y aura pas de compétition on économise de l'énergie parce qu'en fait on n'est pas tous en train de faire la même chose mais ça permet de voir plusieurs potentialités de recherche qui peuvent par exemple dans la recherche pour découvrir de nouvelles sources d'énergie disons dans le cadre de cette expérience de pensée c'est vrai qu'il faudrait essayer de réfléchir un agenda collectif une gouvernance collective pour répartir au mieux les oeufs dans les paniers et encore une fois essayer de faire le meilleur pari sur l'avenir de façon très structurée où toi tu t'engages sur tel sujet A on te met tant de proportions de personnes toi tu t'engages sur un sujet B avec telle proportion tel moyen et finalement collectivement on fait un truc bien mais j'ai l'impression que c'est un scénario qui est suffisamment irréaliste c'est intéressant pour penser mais finalement la manière dont on essaye d'approcher les choses au sein d'efficience c'est de se dire quel est le constat actuel quelles sont les contraintes et sachant ça parce que finalement si on se dit qu'est-ce qu'on devrait changer ça veut dire qu'on part du principe qu'il y a quelque chose à changer et donc d'ailleurs c'est pas mal cette discussion qui a fait gérer ma efficience mais nous on a commencé en se disant individuellement on veut s'emparer des grands problèmes et on a rapidement constaté trois choses c'est qu'on était dans un moment particulièrement sensible toutes les générations ont tendance à se dire ça que leur génération est dans un moment sensible mais il semblerait qu'on a de bonnes raisons de penser que c'est le cas quand même au 21ème siècle je parle des crises technologiques les IA les biotechnologies crise géopolitique les conflits nucléaires les biorisques les crises climatiques aussi dérèglements migration pauvreté et plein d'autres problèmes et du coup partant de l'existant de ce constat nous ce qu'on a essayé de faire c'est on a essayé de lire plusieurs rapports et voir comment on pouvait s'en emparer de ces problèmes de façon très sérieuse à partir de l'état du monde actuel et ce qu'on a vu c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'outil et de méthode très clair très central pour faire ça mais un autre point qui est finalement la partie rassurante c'est que par la recherche ça semble être un des rares lieux où on a un potentiel assez significatif du point de vue individuel rien n'empêche de se consacrer à du militantisme ou des actions en dehors mais du point de vue individuel c'est un métier par notre métier c'est une part conséquente de notre vie et on peut allouer plusieurs milliers d'heures à traiter d'un sujet qui si nous on ne l'avait pas fait personne d'autre l'aurait fait donc finalement c'est un des éléments intéressants où on part du réel on essaye de voir les problèmes prioritaires et à partir de là on fait découler sur comment nous on peut s'insérer au mieux par la recherche en choisissant nos choix de sujet donc je ne sais pas si ça s'insère directement dans le cadre de l'expérience de pensée que vous proposiez j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait la même démarche mais c'est plus comme ça qu'on essaye de réfléchir au sein des fichiers j'ai envie de donner un argument de plus à la façon dont je pensais l'argument de plus c'est les on viendra sur le financement de la recherche mais ce sont les bourses de recherche c'est à dire que lorsque l'on fait un projet de recherche on va demander à un organisme de financer la recherche l'organisme lui si vous regardez les organismes en France ou en Suisse on ne va pas forcément avoir les mêmes voies de recherche et donc les projets ne seront pas financés de la même manière déjà si vous étudiez par exemple Parkinson ou le cœur ne seraient pas financés de la même manière et puis selon ce que le pays a décidé politiquement ça ne sera pas fait de la même manière alors imaginons juste un truc il existe l'OMS il existe l'OMC il existe des organisations internationales pour gérer la santé pour gérer le commerce puis plein d'autres choses aussi d'ailleurs les réfugiés etc mais on gère déjà le commerce et la santé par des organisations internationales souvent maltraitées cela est vrai imaginons que l'on crée une organisation mondiale pour la science alors il faudrait une organisation mondiale pour la science ou l'OMS aussi mais on mettrait peut-être l'OMR pour l'organisation mondiale de la recherche et qui eux fixeraient certains caps en fait selon les possibilités qu'il y a dans certains pays d'être financés avec les structures qui existent déjà c'est à dire qu'on ne va peut-être pas demander à l'Afrique de regarder l'aérospatiale parce que ça sera plus compliqué pour eux mais il y a plein d'autres choses qu'ils peuvent analyser et si on a ces organisations internationales-là qui flèchent plus les recherches avec des concertations par pays plus les budgets on arriverait à une coopération internationale qui serait plus grande au niveau de la recherche à un gain d'énergie à un gain de temps et à un gain monétaire je mets point d'interrogation après monétaire c'est la question que je vous pose c'est vrai que c'est un des types de scénarios pour construire une coopération internationale nous on était tombé sur notre idée qui est l'idée du conseil scientifique international qui est de créer directement des unités de recherche qui soient d'emblée internationales parce qu'en fait il faisait vraiment le constat de la décorrélation entre peut-être la pyramide des enjeux mondial et la pyramide des financements qui s'insère plus souvent comme on l'a dit dans des dynamiques de compétitivité nationale avec à chaque fois des politiques où on essaie de faire des liens pour qu'il y ait des retombées positives qui sont souvent dans le secteur privé enfin dynamique de croissance c'est ça et donc ils ont le constat de cette décorrélation assez triste sur un certain nombre d'enjeux et donc ils avaient pour objectif les dernières dates en tête que j'ai c'est que d'ici début 2023 ils aimeraient commencer vraiment à monter ces unités ils ont fait le rapport Unleashing Science donc libérer la science pour un peu présenter leurs constats et leur ébauche de solutions en termes institutionnels donc ce serait sur des thématiques comme l'accès à l'alimentation à l'eau la résilience des aires urbaines le bien-être et la santé et le changement climatique donc sur ces 5 thématiques là Juste une question ILS c'est qui ? C'est le conseil scientifique international Donc ça existe déjà ça ? Ouais enfin leur association en fait c'est une une sorte d'association internationale constituée de plein de petites associations de chercheurs et chercheuses dans le monde entier et du coup donc sur leur site je crois qu'il n'y a qu'une version anglaise donc International Science Council où on peut trouver si on tape Unleashing Science Report ce fameux dossier qui n'est pas très grand parce que c'est qu'une ébauche et ensuite ils reportent l'esquisse enfin le moment de l'esquisse des agendas collectifs à plus tard quand seront montées ces fameuses unités et donc elles se veulent ils les disent mission driven donc orientées vers la volonté vraiment d'implémenter les choses de trouver des solutions techniques et de s'assurer qu'elles soient vraiment implémentées et c'est vrai que c'est c'est aussi du coup repenser même la dynamique de la recherche d'emblée c'est-à-dire sortir des fois des logiques intradisciplinaires ou par exemple il y a des disciplines où un chercheur va faire un papier très très lourd il propose une théorie ensuite plein de papiers vont suivre pour s'insérer en montrant est-ce que c'est vrai quand on suppose ça etc etc et ça va être parfois un peu vu comme vulgaire dévalorisant de demander ok du coup dans tel secteur comment je peux faire une application technique un peu des choses qu'on va peut-être plus faire facilement dans des associations parallèles ou au shift par exemple au shift project où on va vraiment faire proposer des solutions techniques pour tel problème etc et donc là c'est de revaloriser cette perspective-là et le faire d'emblée à échelle internationale donc c'est marrant parce que du coup c'est complètement différent de se dire allez on répartit les tâches en gardant nos ressources propres ce serait plus mettre en commun les ressources en se fixant des objectifs qui d'emblée convergent parce que c'est des enjeux communs je ne sais pas ouais quels pourraient être les j'ai une question à te poser alors il y a un truc qui me vient là par rapport à ce que tu disais sur les papiers il faut quand même qu'on arrive toujours à un consensus scientifique donc il faut que les papiers puissent être critiquables aussi entre eux ça il faut penser à ça mais ce qui me vient c'est le conseil de l'Europe il y a un conseil européen la science des gens qui existe et ce dernier propose des lorsqu'ils appellent Horizon 2020 par exemple 2030 avec des cadres à respecter pour l'ensemble des 27 on est 27 ou 28 pays européens il y a déjà des financements communs qu'ils appellent les ERC c'est à dire que c'est la commission scientifique européenne qui déjà gère ces données là mais il y a quand même il y a une mise en commun de l'argent et des idées mais il y a quand même une concurrence entre pays et il y a beaucoup de redondance dans la recherche est-ce qu'il n'y a pas le risque avec l'association dont tu parles l'organisation dont tu parles de tomber dans les mêmes biais et dans les mêmes problématiques que ce conseil scientifique européen avait quand même une concurrence entre pays et une redondance de recherche sur le côté redondance j'ai du mal à voir c'est vrai que eux sont très concentrés déjà dans la thématique c'est à dire qu'ils se posent un certain nombre de questions vraiment restreintes et il y a vraiment la notion d'agenda collectif dès le début de manière assez contraignante entre guillemets pour les individus qui ont décidé de s'inscrire dedans donc j'ai l'impression qu'ils ont déjà ça en tête de limiter cette idée de dire on ouvre plein de pistes et on ne voit pas et peut-être que ça va être concurrent et après l'idée qu'on puisse réinvestir dans cette logique-là des concurrences un peu cachées ça j'imagine que ça devrait se préciser en fonction j'ai l'impression que ça peut vachement varier selon la structure institutionnelle qu'ils choisissent et c'est pas encore la dernière fois que j'avais regardé c'était il y a quelques mois peut-être début de l'année civile donc je ne sais pas si d'ici là ils ont reprécisé ils devaient justement avoir un peu une roadmap de comment ils les montrent très complètement ces institutions et j'ai l'impression que c'est des choses parce que si on réfléchit un peu en termes de sociologie d'organisation on se demande quels peuvent peut-être les intérêts des individus j'ai l'impression que ça ne procède pas tant de l'individu chercheur que ça peut se recréer ces dynamiques donc c'est vrai que si c'est extrêmement bottom-up et que d'emblée on a ces unités-là qui sont décorrélées des logiques nationales peut-être que ça peut être une manière de le contourner mais c'est vrai qu'il faut vraiment mais il faut que ce soit effectivement décorrélées des logiques nationales parce qu'il ne faut pas oublier la politique à l'intérieur je veux dire quand un président X va dire je fais un grand plan par exemple contre l'Alzheimer il y a une politique nationale derrière ce que je veux dire c'est qu'il faut que ce soit décorrélé justement de la nation et des pays parce que sinon la politique va quand même prendre le pas et c'est un peu le problème qu'on a en recherche c'est que la politique prend le pas et c'est là où le citoyen entre beaucoup en jeu c'est que selon qui on vote ou pas les enjeux de recherche seront totalement différents si Marine Le Pen avait gagné je suis à peu près convaincu vu comme je connais quand même leurs idées et que je les connais eux que l'écologie ne serait pas été une priorité absolue mais pas absolue du tout je veux dire en termes de recherche ils auraient sans doute baissé certains crédits donc il faut penser à ça aussi que le politique a quand même son mot à dire enfin à l'heure actuelle donc si on veut sortir de cette logique politique il faut sortir de cette logique nationale ce qui ne sera pas ce qui ne sera pas forcément aisé d'ailleurs c'est vrai que la manière dont j'ai compris leur projet c'est vraiment quelque chose de tout à fait parallèle c'est à dire ce ne serait pas quelque chose une institution supranationale qui ensuite demande au pays de contribuer d'une manière mais c'est plus vous individus chercheurs et chercheuses qui voulez travailler de cette manière là rejoignez-nous enfin la manière que j'ai compris c'est vraiment pas dans une logique c'est assez différent de ce qu'on évoquait d'une institution vraiment supranationale ou internationale qui fait coopérer les pays c'est plus faire coopérer des chercheurs à l'échelle nationale donc il faudrait faire le pari que ça prenne suffisamment d'ampleur pour vraiment réallouer les dynamiques de financement et d'orientation des thématiques pour que ça ne reste pas juste quelque chose d'un côté donc si on veut en effet cocher la case ok on réfléchit à l'échelle internationale pour se coordonner on peut faire ce pari si vraiment on a l'impression que ça peut prendre beaucoup d'ampleur et dans ce cas là j'ai l'impression que ça serait vraiment décorrélé des logiques nationales dans leur esprit alors là je pense qu'on a bien fini le point sur le financement de la recherche je vais juste je regarde un peu les thèmes qu'on avait choisis en fait on a un peu abordé tous les temps en même temps là on l'a pris par tous les angles on l'a pris par tous les angles alors il y a un point moi qui est important et qui alors dont je parle un peu en vidéo aujourd'hui mais vu les commentaires j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas bien ça le rôle du citoyen là-dedans c'est-à-dire est-ce qu'on doit demander aux citoyens par exemple de donner des avis sur des projets de recherche qui devraient être financés est-ce qu'on devrait mettre au vote certaines thématiques de recherche qui devraient être financées est-ce que quand on fait le téléthon par exemple on sait que c'est pour des maladies dégénératives comme la mucoviscidose etc est-ce que quelque part le téléthon n'est pas déjà une demande aux citoyens de financer des projets précis parce qu'on leur pose des questions sur les projets on leur présente etc est-ce que le site d'action n'est pas ça et est-ce qu'on ne devrait pas généraliser ce genre de démarche là ok alors avant de répondre directement à la question je pense que c'est important de rappeler quand même que la production scientifique elle ne peut pas dire en soi il faut faire X ou il faut faire Y et d'ailleurs je pense que quand ça s'est fait de la part de certains chercheurs ou chercheuses c'est qu'il y a des postulats moraux qui paraissent tellement évidents à cette personne qu'il ne se rend même pas compte que derrière il y a des postulats sous-jacents et donc par rapport aux citoyens je pense qu'il y a quelques exemples à donner sur le fait que ça revient au fait que la recherche et le chercheur il n'est pas neutre et déconnecté dans son monde scientifique il y a un premier point c'est que les résultats scientifiques ils ont des effets potentiellement immenses sur la société je pense notamment à la vaccination à la bombe nucléaire au GPS ou même plusieurs travaux en SHS donc ça c'est un premier point les chercheurs ils ont les travaux de recherche ont des effets le deuxième point c'est que les chercheurs même ceux qui se pensent le plus neutre possible ils sont de fait influencés par l'extérieur parce que j'entendais des témoignages de chercheuses qui disaient très clairement que eux ils avaient cette vision initialement ils ont écrit leur première publication et après médiatiquement ou alors sur Twitter ou dans les réseaux sociaux des gens se sont réappropriés leur recherche pour l'utiliser au sein d'argumentaires et au final la chercheuse disait il n'y avait pas la nuance que j'avais émise dans mon papier les arguments étaient un peu détournés c'était mal compris etc et donc la manière dont elle a rédigé son second papier il était différent parce qu'il y avait eu un impact de l'extérieur donc ça c'est le deuxième point et le troisième point je pense que c'est purement un aspect financier c'est que l'argent il provient aussi en partie du contribuable et donc ces trois exemples et je pense qu'on pourrait en trouver bien d'autres ça va dans le sens qu'il n'y a pas de position neutre par défaut et donc si on accepte cette affirmation finalement la question de la société ou du citoyen ou de la citoyenne dans la recherche elle devient importante et du coup elle mérite qu'on s'y attarde un peu et du coup pour trancher un peu le rôle précis que celui-ci pourrait avoir dans la science et dans la technique je pense que ça reste une question très compliquée au sein du collectif c'est des choses qu'on essaye de beaucoup discuter etc nous on est partisans du fait d'avoir quand même ce qu'on appelle une boussole citoyenne donc pour être un minimum orienté par la société ses priorités ses valeurs et donc il ne s'agit pas d'agréger les valeurs de tous les individus etc il y a des façons probabilistes d'abord aller à la question il y a des travaux sur ça qui sont intéressants mais l'idée c'est quand même de veiller à respecter certains critères de contrôle démocratique et de l'autre préserver suffisamment d'autonomie aux scientifiques pour pas déjà les déposséder de leur expertise et de leur ethos et essayer de construire un modèle qui soit on pourrait dire je ne sais pas comment on pourrait dire épistémiquement attrayant et moralement assez juste ce serait une sorte de compromis donc je pense qu'il faudrait ce compromis mais que d'un point de vue très pragmatique très technique à trancher de quelle façon ça c'est beaucoup plus compliqué et ça nécessite des débats et d'ailleurs quelle part donner aux citoyens dans la science je pense que il y a des choses qui pourraient varier selon les disciplines selon les donc c'est vraiment un sujet qui mérite de mettre beaucoup d'acteurs autour de la table et par contre c'est un sujet qui mérite d'être pris au sérieux je pense alors Geoffrey il y a plusieurs points que tu dis là-dedans qui sont intéressants je vais te poser des questions bon déjà je ferai la différence entre recherche et science on parle là de la recherche et pas de la science la science c'est la somme des connaissances de la recherche elles sont fixes mais il y a un truc que tu disais là par rapport à la publication de la dame que tu connais ou que tu as rencontré sur Twitter c'est très intéressant cette anecdote là je trouve l'appropriation d'un papier par des gens et l'explication que peuvent avoir ces gens et comment ils vont s'en servir je vais donner un exemple très précis ma femme elle dirige un journal d'open access c'est-à-dire c'est un journal où quand les chercheurs payent pour publier ensuite le journal et le papier sont visibles par tout le monde elle est en endocrinologie et moi j'ai eu beaucoup de discussions avec ceux qui ont fondé la société qui s'appelle Frontiers qui est le premier ou deuxième avec MDPI et open access et je leur ai dit écoutez moi je trouve l'idée qui est très bien d'open access j'ai quand même un souci c'est qu'il y a un certain nombre de recherches je pense qui ne devraient pas tomber dans le public parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser pour leur idéologie et je vais penser notamment des recherches génétiques parce que je pensais aux gens qui ont toujours l'idée de l'existence des races humaines et qui pourraient utiliser ces papiers pour dire vous voyez finalement les races existent alors là il y a un point comme ça c'est toujours du chercheur c'est vrai de se dire est-ce que le public comprendra le papier mais quand on est chercheur on écrit surtout pour d'autres chercheurs le deuxième point et ça vient un peu à ce que tu disais ensuite c'est l'éducation populaire à la science et à la recherche et on l'a vu on l'a vu avec la période qu'on vient de passer de pandémie c'est que le citoyen est très demandeur de ça il a envie de comprendre il écoute des vidéos il y a des articles je veux dire il y a eu un engouement pour la recherche ces deux dernières années qui est formidable et je pense qu'il faut qu'on capitalise là-dessus alors je vous pose une question par rapport à la thématique qu'on a c'est l'éducation populaire de la recherche comment est-ce que vous la voyez comment est-ce que vous vous la mettriez en place comment vous la définiriez enfin ce genre de questions-là du coup j'ai l'impression qu'il y a un peu deux questions peut-être deux types de compétences d'expertise dont on pourrait parler à la fois dans l'étape d'orientation de la recherche c'est-à-dire si on veut une boussole citoyenne quel type de boussole on veut se donner et là encore c'est une question qu'on retrouve dans plein d'autres de points de la vie de la cité si on peut dire c'est-à-dire est-ce qu'une démocratie authentative nous convient ou est-ce qu'on veut une démocratie participative et qu'est-ce que ça implique parce que c'est vrai comme le disait Tom la vie des citoyens c'est pas juste l'agrégation de formulations non informées à un instant T ça nécessite quand même des dispositifs et selon les méthodologies ça peut extrêmement varier donc c'est vrai que du coup la convention historienne pour le climat ça a été un exemple de volonté réellement de mêler expertise et pour essayer d'atteindre un consensus un petit peu éclairé donc déjà il y a ce type de travail là et après il y a aussi la question qu'on évoquait à l'instant de la réception des savoirs scientifiques donc il serait plus la préoccupation de vulgarisation ou du moins de médiation et du coup j'ai l'impression que c'est vrai que le fait de lire des articles scientifiques ça nécessite un type d'expertise qu'ont plus facilement les chercheurs qui n'est pas leur expertise locale spécialisée dans leur discipline mais l'habitude par exemple le fait de de relativiser telle expérience telle théorie en sachant qu'il y a un pluralisme dans la science c'est vrai que avant de connaître la recherche j'avais un rapport peut-être je connais un peu plus au pied de la lettre ce que disait la science entre guillemets on a peut-être tendance à essentialiser ce qu'il y a dit à un moment donné en confondant aussi recherche et science c'est-à-dire la recherche en train de se faire c'est pas encore le consensus sur ce qui peut être stabilisé donc c'est vrai qu'il y a ces difficultés peut-être là à pouvoir lire d'emblée la recherche en train de se faire et de la recevoir comme telle c'est vrai qu'il y a tout un régime de réception à conquérir en tant que citoyen et qui nécessite un certain niveau d'expertise qui n'est pas le même que l'expertise spécialisée et du coup j'ai l'impression que pour répondre à cette demande de connaissance d'information à ce moment-là il y a un rôle à investir qui est plus un rôle de vulgarisation de médiation que font beaucoup de chercheurs qui est vraiment un travail de traduction et qui nécessite aussi beaucoup de compétences pour restituer à la fois le contenu et à la fois tout le contexte du contenu c'est-à-dire tout quel crédit accordé à tel postulat quelles hypothèses ont été nécessaires et donc j'ai l'impression que c'est vraiment une deuxième casquette entre guillemets des chercheurs pour ceux qui ont le temps la motivation et à qui ça parle vraiment comme mission mais j'en ressens en effet qu'il y a une demande et que c'est des choses qui peuvent vraiment plaire dans des disciplines il y a une vraie curiosité et une envie de comprendre aussi le monde qui est vraiment saine quand même Je suis d'accord avec toi quand tu parles du temps du chercheur je crois que le chercheur n'est pas assez impliqué dans ce genre de processus dans ce genre de diffusion il y a quelque chose qui me chagrine quand vous parlez de valeurs un peu morales on va prendre un exemple et ça va revenir un peu sur la question des citoyens mais j'ai fait une vidéo avec Nicolas Marti sur l'expérimentation animale et tout à l'heure Tom tu as dit que les animaux c'était quand même quelque chose d'important pour vous et j'ai bientôt d'ailleurs je vous le dis je dis encore une discussion avec lui sur la philosophie morale enfin c'est surtout lui qui va me mener parce que moi je ne suis pas du tout philosophe et il y a beaucoup de choses qui m'échappent moi qui suis chercheur et qui travaille avec les animaux je vais sans doute avoir un point de vue différent bon le sans doute est peut-être un peu exagéré j'aurai un point de vue différent avec Nicolas Marti qui lui veut qu'on mette un terme à l'expérimentation animale sous condition etc c'est pas un farfelu comment on peut gérer cette différence là selon vous ? comment on peut gérer la différence vous voulez dire entre des points de vue qui s'opposent et qui ont des conséquences voilà c'est à dire que si le citoyen dit on demande au citoyen puis on regarde un peu les valeurs éthiques morales etc et puis on dit il ne faut plus utiliser d'animaux ou alors les réduire drastiquement le chercheur aurait dit bon mais déjà on n'a pas eu assez de moyens et c'était toute la conversation en fait qu'on a eu avec Nicolas en disant on n'a pas eu assez de moyens pour développer des méthodes alternatives et deuxièmement il y a des modèles animaux qui nous sont impératifs pour continuer les recherches comment on articule ça dans la science qui viendra selon votre idée à vous ? alors je tiens à préciser d'emblée que je ne suis pas forcément un expert de ces thématiques et donc je n'ai pas très envie de dire n'importe quoi donc je vais essayer de réfléchir j'ai pris cette thématique mais je peux prendre un autre exemple divers non non mais elle est intéressante je pense que je pense que là où c'est difficile c'est de de trancher sur sur des des faits ou des points précis par exemple est-ce que il faut faire ça est-ce qu'il ne faut pas faire ça et je pense que là où c'est peut-être plus simple c'est de se dire quels sont les conditions enfin quels sont les sujets sur lesquels on peut tomber d'accord par exemple à quel point on estime que les générations futures doivent peser dans nos raisonnements et comment on les considère à quel point sur quels critères on considère que la vie on prend la vie comme cette de valeur à quel point on la prend en compte et la vie ça peut être au sens large du coup il faut un autre critère comment on la distingue parce que dans tous les cas c'est finalement un dillième du tramway où il y en a qui vont subir des conséquences très néfastes ça peut être la mort ça peut être la souffrance et dans tous les cas il faudra arbitrer et comment on arbitre et à mon avis la réflexion elle doit plus se situer à ce niveau-là finalement à l'atome de la réflexion si on considère par exemple qu'il faut considérer l'aspect de la sans-science c'est-à-dire à quel point les individus humains non-humains sont capables de souffrir du coup si on estime que c'est un critère qu'il faut mettre en avant et qu'il est nécessaire de mettre en avant alors ça nous donne une sorte de hiérarchie qu'on peut pondérer par exemple si j'étais contraint d'arbitrer entre il faut que je fasse une expérience sur une souris et il faut que je fasse une expérience sur un chien et bien du coup si on prend le critère de la sans-science c'est-à-dire à quel point l'être peut souffrir et bien du coup hélas je devrais arbitrer en faveur de la souris pour l'expérience donc c'est plus ce genre de choses je pense qui pourra nous permettre de tourner le débat et d'essayer de trouver des consensus après il n'y aura jamais de consensus et du coup c'est une forme d'optimisation sous contrainte qu'il faut essayer de faire je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question en fait toi tu dis qu'il faut se baser essentiellement sur la philosophie morale pour avoir des perceptions disons qui pourront être mis à jour et expliquées et puis permettre de faire des choix je pense que je ne vois pas d'autres manières je ne vois pas d'autres manières de faire peut-être que c'est un angle mort mais j'ai l'impression que chaque décision c'est un arbitrage et du coup dans cet arbitrage il est nécessaire d'avoir une réflexion sur quoi on arrive c'est pas un angle mort dans le sens où la question que j'ai posée sur les animaux bien sûr c'est des questions qui se poseront mais c'est des questions qui se posent déjà maintenant c'est-à-dire que et ce que j'ai expliqué à Nicolas quand nous on doit on doit remplir nos licences animales on nous pose déjà toutes ces questions est-ce qu'on a pris en compte le nombre d'animaux qu'on va utiliser la souffrance avec les différents les divers types de souffrance il y a 4 degrés si on prend le degré zéro il y a 4 degrés donc est-ce qu'on a pris en compte ceci est-ce que voilà et c'est des questions qui se posent déjà maintenant en fait mais qui malheureusement si on veut on veut y répondre complètement et si on veut supprimer par exemple les animaux d'expérience il nous faut plus de budget pour développer d'autres méthodes sachant que je pense qu'il y a des modèles mais ça c'est une pensée personnelle mais qu'il y a des modèles animaux qu'on ne pourra jamais supprimer mais parce qu'on a un manque de budget et de réflexion peut-être sur les méthodes alternatives on est obligé aujourd'hui de faire des choix qui sont des choix de l'ordre de la philosophie morale qu'on demande à nous chercheurs qui même le terme philosophie morale si je demande les étudiants en thèse n'ont jamais entendu parler mais on leur explique qu'il faut que tu fasses ce choix-là ce choix-là donc c'est des questions qui se posent aussi aujourd'hui et c'est pour ça qu'il est important je pense d'y répondre et le jour où et je l'espère le citoyen aura ce mot à dire il faudra aussi qu'il rentre dans le jeu de ce genre de réflexion d'accord du coup en l'état c'est des questions de philosophie morale qui se posent plus à l'échelle individuelle du chercheur qui lui arrive dans sa pratique là j'ai l'impression que ce que je voulais dire c'était que ce genre de questions on doit se les poser plus à l'échelle collective en amont et pas laisser la personne devant sa paillasse alors peut-être que j'ai mal expliqué c'est pas l'échelle individuelle que ça se joue c'est une échelle un peu plus collective mais qui reste dans un cadre légal puisqu'en fait on doit expliquer ce que l'on a envie de faire devant une commission vétérinaire qui en Suisse par exemple dépend du canton donc l'échelle c'est l'échelle cantonale donc c'est l'échelle collective en France je sais pas si c'est départementale ou régionale mais il y a une échelle soit départementale soit régionale donc c'est pas le chercheur seul qui décide c'est le chercheur seul qui donne ses arguments et ensuite il y a des commissions qui jugent les arguments et qui vont expliquer ça quand on fait une licence animale il y a en Suisse 46 points ou 48 points à remplir avec justement est-ce que vous avez pris en compte le degré de souffrance est-ce que vous avez calculé le nombre d'animaux le degré qu'il va y avoir est-ce que alors là après il y a une notion utilitariste mais vraiment au sens de Peter Singer sur l'animal et c'est un peu ce que là tu posais avec la souris et le chien et on doit répondre à ces questions-là donc voilà le citoyen devra être formé aussi à ce genre de réflexion puisque pour l'instant il n'est pas et par exemple quand je parle de citoyens qui pourraient être impliqués dans les commissions et ça c'est un point qu'on avait discuté avec Nicolas dans les commissions vétérinaires il y a en Suisse des représentants des associations animalistes des vétérinaires et des chercheurs mais il n'y a pas de philosophes il n'y a pas de représentants de la société civile il n'y a pas de citoyens on va dire naïfs anciens qui vont juger les manips il y a des représentants d'organisations ils sont 3 ou 4 mais il n'y a pas de gens externes on va dire et ça ça peut être aussi bien de mettre des gens externes dans ce genre de commission pour évaluer aussi les projets de recherche les arguments que vont mettre les chercheurs à utiliser les animaux et là c'est un chercheur qui utilise les animaux qui le dit donc je suis en train de me lancer les couteaux dans le pied mais je pense que ça je pense que c'est quand même utile aussi d'avoir le citoyen à ce niveau là non mais par exemple pourquoi pas penser à une convention citoyenne sur le bien-être animal et aborder les questions y compris l'expérimentation mais je pense que Nicolas Marti est bien plus compétent que moi pour réfléchir à cette thématique mais en tout cas c'est sûr que c'est un sujet intéressant qui mérite que le citoyen ait également son regard à porter mais pas un regard c'est toujours compliqué parce qu'il y a un enjeu entre le regard du citoyen etc mais ça nécessite une certaine éducation à la recherche une compréhension donc c'est vraiment dans ce dialogue et dans l'articulation et donc c'est peut-être peut-être que la forme de la convention citoyenne sur le bien-être animal ce serait un élément à pointer et à mettre en avant sur cette thématique en condition qu'elle soit bien plus prise en compte que ce qui a été fait sur le climat parce que j'ai l'impression que sur le climat ils ont pris ce qu'ils arrangaient et puis merci pour le reste non c'est sûr qu'après derrière il y a la question du champ d'action du politique mais ça c'est encore une autre thématique mais c'est pour ça c'est pour ça c'est ce qu'on disait avec Agnou qu'il faut sortir la science du politique il faut sortir la science du national parce que sinon la recherche du national sinon ça ne sortira vraiment pas enfin à un moment donné il faut quand même être conscient de ça c'est que il va falloir passer outre parce que et c'est un peu un peu aussi tout l'enjeu de la chaîne c'est de montrer que la politisation de la science est très dangereuse et on l'a vu encore une fois avec le Covid je prends cet exemple moi ça me gonfle mais je suis désolé je vais encore taper sur mon camp et puis je vais avoir des commentaires un peu désastreux sous la vidéo mais pourquoi est-ce que la droite a autant soutenu Didier Raoult pourquoi est-ce que la droite a autant soutenu Didier Raoult parce que c'est Sarkozy qui l'a placé en 2010 Sarkozy a l'idée de faire de faire ses instituts hospitaliers universitaires dans le cadre et surtout celui de Marseille dans son ouverture sur la Méditerranée il fallait qu'il y ait des chercheurs et c'est pour ça qu'elle est pour sa verre ouest etc Didier Raoult a beaucoup insisté pour avoir ses instituts Sarkozy Sarkozy on ne pouvait pas on ne pouvait pas mettre un autre type que lui mais voilà le résultat quand Valérie Pécresse dit que c'est un bon chercheur quand il y a toute la droite de PACA qui vont le voir qui en font la promotion à la télé c'était politique c'est la petite parenthèse qui va me valoir des commentaires de mes amis mais à un certain moment il faut quand même voir que la politique qui rentre dans la science ça fait ça et si j'en crois les derniers papiers on parle de 10 000 morts de hydroxychloroquine sur la première phase de Covid voilà ça resoulève un point que vous avez abordé tout à l'heure et j'y reprends juste maintenant c'est la question de si toutes les publications scientifiques étaient ouvertes il y en a certaines qui pourraient poser des problèmes et vous parliez de l'exemple lié à la race etc. dans certains milieux politiques mais je pense que ça peut même aller plus loin que ça avec ce qu'on appelle en anglais les infos hasardes c'est-à-dire c'est des informations à double tranchant typiquement en matière de biorisque ou de bioterrorisme ou ce genre de choses je suppose qu'il existe des recherches qui si elles étaient connues pourraient être très problématiques et causer de grands problèmes possiblement à l'échelle de l'humanité en termes de risques pandémiques etc. donc c'est vrai que c'est une question à ne pas prendre à la légère à mon avis quel type de de publications quel type de connaissances doit être diffusé et peut être diffusé et toujours penser par rapport aux conséquences que cela peut générer si effectivement ça fait courir un grand risque alors oui il faut commencer à penser des mécanismes selon lesquels certaines publications doivent rester dans des accès très restreints à des publics très avertis qui savent les lire qui savent les apprécier et qui savent les utiliser dans des contextes particuliers donc la question de l'information elle mérite une attention particulière c'est pas juste c'est évident il faut rendre toutes les publications ça c'est un enjeu qui est très important et en fait il faut voir quand même une chose sur les publications et je pense que l'open access doit être valorisé mais je vais vous expliquer un petit truc la publication d'abord est faite pour le chercheur c'est à dire que quand un chercheur écrit une publication il a démontré un point particulier dans son domaine de recherche et donc il va l'écrire pour les autres chercheurs pour pas qu'il y ait de redondance et que les autres chercheurs puissent avancer pourquoi l'open access je vais vous raconter l'histoire alors je suis désolé je me souviens plus du nom de famille du bonhomme c'est Pedro quelque chose c'est un Colombien ça se passe en 2008-2009 il me semble de mémoire mais je l'avais déjà raconté dans une vidéo ce Colombien là il fait sa thèse en Colombie qui n'est pas un pays connu pour avoir beaucoup de financement de recherche et il fait sa thèse en zoologie et il trouve des articles de Nature très intéressants des thèses publiées là-dedans et donc lui ce qu'il met c'est qu'en fait il copie les articles sur le blog il fait comme Science Hub il n'a que les articles et puis il les met en ouvert en open access justement sur le blog Nature s'en rend compte porte plainte aux Etats-Unis le gouvernement américain se mêle de l'affaire le bonhomme est arrêté on parle d'un étudiant en thèse on ne parle pas d'un terroriste international on parle d'un étudiant en thèse le bonhomme est arrêté et il risque 8 années de prison pour avoir fait ça pour avoir hacké le système de publication scientifique il risque 8 années de prison la communauté internationale ça n'était mieux etc en fait ça a été tout un scandale et en 2013 le bonhomme est ressorti de prison il n'a pas fait en fait ces années il a été jugé non coupable la publication scientifique en open access ça a été fait pour les chercheurs et c'est important pour les chercheurs qui sont dans des pays où il y a moins de financement de la recherche parce que les articles sinon ils les payent et si on veut faire avancer la recherche à l'international il est impératif d'offrir les connaissances scientifiques aux chercheurs le problème c'est comment offrir les connaissances scientifiques aux chercheurs tout en limitant certaines aux particuliers aux naïfs aux citoyens naïfs et ça c'est toute la question je n'ai aucune réponse à la question mais c'est des points qui sont compliqués à résoudre et je ne sais absolument pas comment avec des serveurs ou des trucs comme ça on peut faire mais j'ai l'impression qu'un des revers de cette chose c'est quand même un gros aspect sur la vulgarisation où elle prend tout son sens qui nécessite du coup de donner à tous ceux qui peuvent s'emparer et qui veulent s'emparer des publications scientifiques qui sont accessibles qu'ils aident véritablement les moyens et du coup à mon avis ça passe par donner un poids et une reconnaissance à la vulgarisation scientifique y compris sur Youtube où on voit qu'il y a pas mal de monde qui commence à émerger mais peut-être que les vidéos font beaucoup moins de vues que d'autres thématiques dont les enjeux sont moins grands donc à mon avis ça pourrait passer par là je pense que la recherche en matière d'intelligence artificielle typiquement ça peut être des choses qui répondent à ça sur les recommandations des algorithmes sur quels critères les pondérer comment mettre en avant je sais qu'il y a une initiative qui s'appelle Tournesol où ils essayent d'identifier un peu le set de valeurs des gens et qu'est-ce qu'ils estiment être une bonne vidéo de vulgarisation d'utilité publique pour ensuite repenser la façon dont elles sont recommandées et la façon dont elles sont accessibles aux gens parce qu'on a vu que ça pouvait générer des filtres des bubble filters où des gens voient du contenu qui les radicalise encore plus qui les polarise dans leur position qui les amène à avoir des avis plus tranchés etc ou qui les écartent d'autres types de contenus parce qu'ils ne sont jamais recommandés donc penser ça dès la conception des algorithmes typiquement je pense que ça pourrait être une chose qui participe énormément parce que derrière on voit qu'il y a des enjeux assez énormes on l'avait vu avec les Facebook files notamment sur les réseaux sociaux où Facebook a des dossiers où ils savent très pertinemment que ça altère la santé mentale des gens typiquement et ils continuent leur algorithme pour maximiser le temps de vue et les pubs ce genre de choses où ça participe aussi à légitimer certains génocides etc il y a vraiment des conséquences très larges de ces recommandations et donc penser la vulgarisation penser les contenus pour faire en sorte que le citoyen puisse avoir plus accès aux outils aux moyens sur comment finalement s'armer intellectuellement et s'équiper ça aurait sûrement des grands enjeux y compris dans la recherche et la façon dont les informations les publications sont reçues sont perçues et ça pourrait éviter les phénomènes comme on a vu durant la pandémie avec quelqu'un qui je pense de bonne foi a cru dénoncer un brevet sur le Covid etc je ne sais plus exactement l'histoire mais c'est juste que il a pensé que c'était le centre pasteur qui avait créé voilà c'est ça alors il y a deux points très intéressants dans ce que tu dis et j'ai envie de rebondir là-dessus alors je crois que c'est une idée de Tania Louis je ne sais pas si vous la connaissez c'est une vulgarisatrice scientifique sur internet sur Youtube qui elle travaille beaucoup à la reconnaissance de la vulgarisation justement scientifique et je crois que c'est une idée qui vient de chez elle à vérifier elle dit qu'il faudrait en fait des vulgarisateurs dans chaque université c'est-à-dire des gens qui ont fait de la science qui veulent faire de la vulgarisation maintenant payés par les universités pour représenter l'université pour parler à la place de l'université pour vulgariser ce qui se passe dans l'université donc ces gens-là auraient accès aux articles par l'université déjà et ça permet par exemple ça aurait permis par exemple à l'IHU de Marseille que ce soit pas Raoult qui vulgarise ses recherches foireuses mais que ce soit un vulgarisateur professionnel qui le fasse ça c'est le premier point de ce que Tania le deuxième point sur les bulles de filtre alors moi j'ai toujours un peu de mal avec ça je les comprends en fait mais je n'arrive pas à savoir comment le phénomène s'est amplifié et je pose une question à laquelle je n'ai pas la réponse c'est que maintenant on peut dire c'est vrai que YouTube ou Facebook te propose ou Twitter ou n'importe quoi mais je ne sais rien te propose les contenus que tu aimes si tu cliques sur une vidéo complotiste tu vas en ingurgiter 10 d'affilé mais le lecteur avant qu'il y ait internet le lecteur du journal papier il lisait le Figaro le monde de libération ou l'humanité pour dire les gros journaux qui sortaient le lecteur du Figaro il ne s'intéressait pas à ce que disait libération le lecteur de libération il ne s'intéressait pas à ce que disait le Figaro c'est à dire qu'on avait déjà début l'idéologie qui nous enfermait parce que les journaux avaient une couleur politique et qu'on ne lisait pas le journal de l'autre bord c'est à dire que je me demande à quel moment comment internet a réussi à quelque part vandaliser la pensée et à amplifier ce phénomène de bulles de pensée parce qu'à l'époque on devait aussi avoir des bulles de pensée lorsqu'on s'enfermait à lire toujours le même journal j'ai l'impression qu'en termes vraiment très pragmatiques ça a libéré potentiellement encore plus d'espace pour faire se rencontrer un sous-ensemble de gens qui partagent les mêmes idées dans le sens où quelqu'un qui lit son journal peut-être de manière contingente pour plein de dynamiques sociales il fréquente sans doute plus de gens qui lisent aussi le même type de journal mais numériquement c'est une limite finie à moins que ce soit quelqu'un qui est vraiment de manière très proactive décide d'aller dans des manifestations etc. mais ça lui tombe moins facilement dessus que du coup répondre aux commentaires ou avoir en suggestion un groupe Facebook parce qu'il consomme tel type de médias ou même dans des bulles Twitter c'est d'avoir que des abonnés qui retweetent la même chose et j'ai l'impression que ça multiplie énormément à la fois le nombre d'éléments de contenu qui appartiennent aux mêmes idéologies aux mêmes présupposés politiques etc. et aussi le nombre de gens avec qui on peut interagir donc j'ai l'impression que ça décuple juste pour des raisons très techniques très pragmatiques que ça décuple un phénomène qui existait à mon sens tout à fait de la même manière mais sans doute dans des proportions moindres juste pour des raisons de spatialité réelle qui n'avaient pas la même la même quantité C'est une bonne réponse à la question moi c'était les questions que je me posais parce que je n'avais pas la réponse à ça c'était pour moi idéologique enfin intellectuellement compliqué de répondre il y a un truc que tu dis sur les algorithmes aussi que je trouve très juste je ne sais pas si tu es conscient de ce point là quand nous on fait un débancage sur internet je parle de YouTube là essentiellement et je vais prendre l'exemple de ceci n'est pas un complot ceci n'est pas un complot c'est l'équivalent de hold up mais en Belgique moi j'ai fait le débancage bon en général je fais seconde par seconde toutes mes vidéos de débancage c'est pour ça que ça me prend un temps fou YouTube m'a viré mon débancage je mets dans la nuit c'est à dire que je le mets le soir personne ne le voit parce qu'il va sortir que l'an demain le programme est pour l'an demain et seul le réalisateur de ceci n'est pas un complot la vue parce que j'envoie toujours mes débancages au réalisateur ils sont toujours prévenus que je vais en faire un puis je le renvoie toujours au hold up donc ça ils ont reçu et seul lui il l'a vu et le lendemain il n'était plus disponible sur internet alors que son reportage ceci n'est pas un complot qui est très clairement complotiste est toujours sur YouTube le débancage disparaît mais le reportage il est toujours c'est intéressant et du coup à mon avis ça vient vraiment donner du crédit je pense que dans ces cas là c'est des signalements qui ont un poids suffisant dans l'algorithme qui font qu'automatiquement il est supprimé il ne pouvait pas y avoir de signalement parce que personne ne l'avait vu il était un lien privé il n'y a qu'une personne qui l'a vu et lui il n'aurait pas enlevé ça je suis persuadé déjà parce qu'il m'a répondu et qu'on a échangé donc ce n'est pas un signalement qu'il a enlevé c'est vraiment les algorithmes qui l'ont vu en tant que complotiste et qui l'ont guérée alors que peut-être que l'autre problématique c'est que pour faire un debunk ça implique de revenir sur des éléments enfin ce cas précis je ne sais pas vraiment comment y répondre c'est compliqué mais en tout cas ça donne du crédit à l'idée selon laquelle réfléchir aux enjeux d'algorithmes et aux enjeux du coup des intelligences artificielles c'est vraiment c'est vraiment très important et c'est déjà structurant dans nos sociétés et si on continue à avancer finalement sans tête avec notre petit sac à dos en se disant on est muni de bonnes intentions et on continue ça peut être très problématique typiquement il y a des gros modèles les gros acteurs qui ont des parts significatives sur les questions de recommandations algorithmiques mais d'IA de manière générale c'est les Google les Facebook les Amazon et donc ces acteurs ils ont à minima une éthique douteuse et donc ça peut poser vraiment de sérieux problèmes surtout quand on voit à quel point il y a des algorithmes qui sont très très compétents en termes de modèles de langage et au niveau de la recherche pour revenir un peu sur la recherche on investit énormément en IA sur comment contribuer à rendre ces modèles très performants et d'ailleurs c'est là où il y a du budget c'est là où les entreprises elles développent énormément de budget et elles aspirent les cerveaux et ce qui pourrait être vraiment bien et du coup si on s'insère dans le cadre ampleur caractère réalisable caractère négligé la sûreté des intelligences artificielles ça paraît être des questions totalement primordiales et à mettre vraiment au goût du jour dans nos priorités donc ça c'est un des aspects je pense qui s'exprime et qui se matérialise sur les réseaux sociaux sur Youtube ça a des effets sur à quel point les citoyens sont capables de s'emparer de la science ça a des effets sur à quel point sur l'automédication probablement sur la circulation des infos en tant que pandémie sur la confiance dans les grandes institutions ça a des effets vraiment énormes et de partout et à mon avis c'est des sujets qui mériteraient vraiment une investigation sérieuse de la part de la recherche et des moyens du coup conséquents pour s'en emparer je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord je regarde juste si on a abordé à peu près tous les points mais je pense qu'on a à peu près à tout abordé il me semble il y a des points qu'on a manqué peut-être je vais regarder mais j'ai une question aussi à vous poser un peu plus un peu plus compliqué mais c'est une question que je vous ai posée dans la lettre que je vous avais envoyée mais je vois qu'on a répondu à peu près à tout dans la lettre que je vous avais envoyée je vous ai parlé de la géopolitique et je vous ai dit j'ai regardé un peu ce qui se passait au niveau de la science entre la Russie et l'Ukraine et pour résumer un peu l'histoire en fait en Russie il y a beaucoup de scientifiques notamment de recteurs d'universités qui ont pris part à la guerre en disant qu'il fallait soutenir Poutine certains qui se sont opposés qui ont fini en prison d'ailleurs et puis la communauté internationale a réagi en interdisant par exemple dans beaucoup de papiers dans beaucoup de publications des papiers russes c'est à dire que tout ce qui provient de Russie en tout cas chez la plupart des éditeurs ne sont plus édités Nature et Science est refusé à ça ils ne sont plus édités vous avez Scopus qui a alors Scopus ils font des indexations et des métriques qui ont décidé de désindexer les journaux russes et biélorusses c'est à dire qu'en fait ils ne seront plus il n'y aura plus de métriques donc il n'y aura plus d'impact facteur donc ils ne seront plus visibles qu'est-ce que vous pensez de ça de la prise de position très clairement de la science en faveur de l'Ukraine du monde scientifique en faveur de l'Ukraine et de la mise à genoux de la science russe sans vous demander votre avis sur le conflit parce que je pense qu'en France on est quand même tous pro-Ukraine et l'invasion on la condamne la question n'est pas là la question c'est est-ce que vous trouvez cohérent que le monde de la recherche s'implique dans ce genre de conflit géopolitique et que le monde de la recherche décide tout d'un coup de briser la recherche d'un pays parce que le pays est en guerre moi ça me rappelle des choses qu'on a déjà évoquées dans la discussion mais du coup typiquement dans ce cadre ils ont pris une décision ça a des conséquences très tangibles très concrètes sur l'indexation des papiers russes ça vient ramener encore une fois la question de la responsabilité parce que on sait et ils savent du coup que par la recommandation des papiers ça a des conséquences très pratiques au niveau du pays au niveau de la recherche comment elle s'agence qui la lit comment s'orientent les budgets et donc finalement ils viennent remettre dans le débat la question des conséquences attendues de telle ou telle chose et donc ça c'est peut-être un point que je trouve très intéressant après sur comment je m'insère personnellement dans cette question j'avoue que je n'y ai pas suffisamment réfléchi pour avoir un avis très éclairé c'est possible qu'on pourrait sûrement rediscuter si je prenais le temps d'aborder la question mais en tout cas ramener l'idée des conséquences possibles attendues d'un choix je trouve que c'est toujours pertinent et c'est toujours nécessaire donc à minima je trouve ça très intéressant et le deuxième point c'est on revient aussi à la question de l'algorithme parce que du coup comment ils ont orienté la recherche ils ont orienté en faisant une modification au sein de leur algorithme de recommandation et ça vient nous rappeler à nouveau que toute recommandation ou tout choix n'est pas neutre par défaut et donc c'est des choix sous-jacents et donc on a trop tendance à se dire que par défaut par exemple quand on fait une recherche sur Google ou sur Scopus le premier papier c'est forcément le plus pertinent et c'est neutre la façon dont ils nous recommandent mais en fait c'est pas du tout neutre il y a des postulats sous-jacents et là ça vient de le remettre au goût du jour en disant que finalement les enjeux de ce conflit ils sont peut-être plus grands qu'à quel point il faut mettre en avant tel ou tel papier scientifique et donc à l'aune de cette réflexion il faut arbitrer et eux ils ont arbitré en ce sens-là donc je pense que rappeler qu'il n'y a pas de position neutre par défaut et que la science a des effets tangibles et une responsabilité c'est toujours positif après sur comment ça se matérialise très concrètement j'ai pas d'avis particulièrement à émettre là directement c'est des questions compliquées je n'ai pas dit que c'était simple je pense que la communauté internationale aussi s'est posé des questions je trouve que c'est allé assez vite si vous regardez la vidéo je dis date par date ce qui s'est passé c'était quand même assez vite ce genre de de ces décisions-là parce que fin mars toutes les décisions avaient déjà été prises alors que le conflit a débuté le 24 février enfin pour cette partie-là parce qu'il y avait déjà un conflit impréable c'est des questions qui sont compliquées mais en fait ça montre à quel point la science est aussi comme tu le disais connectée à la réalité et à la vie du citoyen et puis à ce qu'il a aux choix politiques des dirigeants et puis aux décisions qu'ils vont prendre mais pour répondre peut-être de façon un peu plus claire je pense que si ça réduit de façon significative ou si ça a des effets pertinents sur l'issue du conflit une issue favorable ou si ça participe à réduire le risque qu'il y ait un conflit global qui éclate etc alors je pense que ce choix est probablement très légitime alors il y a un point aussi qu'il faut prendre en considération alors certains disent une probabilité d'autres disent une certitude alors je ne sais pas si c'est une certitude ou une probabilité c'est que par rapport à ces décisions la Russie sachant qu'il pouvait y avoir ces décisions elle-même a créé ses propres systèmes de recherche de papiers scientifiques etc ses propres papiers scientifiques et puis en fait elle est en train de faire une sorte de recherche nationale complètement en autarcie disons complètement fermée ou si les papiers sortent en russe il n'y a pas grand monde qui pourra les lire donc il y a un peu aussi ce jeu pervers de voir des pays s'enfermer sur leur propre recherche et puis ne jamais en sortir ça c'est des j'ai pas j'ai pas d'idées proprement conçues sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qui sont compliqués et je voulais vous poser la question de ça c'est vrai qu'il y a tellement de variables différentes entre à la fois gestion de la façon diplomatique où ça devient un input comme plein d'autres comme on a pu le voir dans d'autres domaines le sport etc où on considère qu'instrumentalement est-ce qu'on peut se permettre de mettre fin à certaines entreprises individuelles collectives situées parce qu'il y a des logiques plus larges en termes de des logiques d'acteurs à plus grande échelle comme Tom moi je converge pour dire que c'est une approche conséquentialiste pour laquelle j'aurais tendance à pencher et après en l'occurrence il y a énormément de variables parce que c'est vrai que si on prend un plus long terme en effet la fragilisation d'un équilibre scientifique de relecture par les pairs dans des systèmes très compliqués enfin qu'un minute du temps à se sédimenter qui existe au niveau international et à quelle mesure on crée des logiques qui deviennent vite irréversibles en fait parce qu'on détruit des structures c'est vrai qu'il y a tellement de variables moi non plus comme Tom j'ai trop peu réfléchi pour avoir un vrai avis oui c'est des je trouve des sujets complexes mais pourquoi est-ce que je parlais de ça parce qu'on est pile dans l'actualité et en fait comme on parlait aussi d'organisation internationale en début d'entretien et que là on arrive justement vers l'opposé le plus complet qui soit c'est-à-dire rendre une recherche complètement nationale complètement autarcique et puis la couper de la communauté internationale voilà c'est pour ça que je posais la question après c'est fait pour mettre fin le plus rapidement possible au conflit en fait c'est fait pour que les chercheurs se rebellent et en disant on a besoin de la communauté internationale pour avancer et puis on reste au pays recherche c'est pour mettre un coup de pression sur la recherche russe mais certains disent que les russes ont déjà leur propre système de recherche etc je ne sais pas ce qui est vrai d'indexation de leur papier tout ça je ne sais pas ce qui est vrai là-dedans ou pas c'est pour ça que je dis pour certains c'est une certitude pour d'autres c'est une théorie mais il se peut que ce soit vrai je pense qu'on a fait le tour est-ce que vous avez vous par rapport à tous les sujets abordés des choses à ajouter est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent importantes de rajouter en plus de ce qu'on a dit là comme ça a priori je pense qu'on a balayé pas mal pas mal de sujets c'est dur d'avoir du recul tout de suite c'est sûr c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'on a fait le tour un petit peu des points qu'on avait mentionnés en amont et évidemment on a fait le tour du moins décidé les pistes qu'on avait à ce moment-là oui parce qu'on avait décidé de six points enfin je vous avais envoyé six points je lis les six points je vois qu'on a qu'on a tout dit on a abordé en plus le point de la géopolitique je pense que je pense que la discussion est très intéressante ce qui est intéressant en fait le plus intéressant pour moi c'est de voir des jeunes essayer d'imaginer et de réfléchir et de mettre en place finalement parce que c'est ce que vous faites avec efficience aussi la recherche du domaine et de le faire de manière le plus apolitique et de notre possible parce que des groupes politiques qui réfléchissent à la recherche de demain il y en a plein je vous ai parlé avant l'entretien de l'Uni le syndicat où j'étais c'est un syndicat qui se veut aussi chercher sur la recherche de demain etc donc le faire de manière aussi apolitique je trouve que c'est très très intéressant avec les biais qu'on a tous derrière parce qu'on a tous des biais idéologiques et puis on ne peut pas s'en cacher non plus mais je pense que votre démarche est vraiment bien je vous remercie pour l'entretien merci merci à vous merci à vous pour ce temps et pour cette discussion il ne faut pas me voyer c'est le premier entretien je dois dire c'est le premier entretien où le mot sérendipité est prononcé alors en général on a un vocabulaire plus simple sur la chaîne je mettrai quand même la définition en commentaire parce que je pense qu'il y en a qui ne le connaissent pas ok oui c'est vrai que c'est je n'y ai pas pensé j'aurais pas dit en plus c'est facile de trouver des synonymes beaucoup plus parlants non mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis école normale supérieure c'est normal il faut quand même relever le niveau aussi de temps en temps c'est très bien souvent c'est des universitaires que je reçois donc on est plus basique on est plus brut non mais c'est qu'il y a pas longtemps on a eu la chance de parler avec Stéphanie Ruffi alors c'est vrai que les questions d'épistémologie nous ont beaucoup intéressé il y a cet élément tout à fait contingent qui fait qu'on a en ce moment voilà c'est vrai que c'est des questions hyper intéressantes parce que c'est des débats qui sont beaucoup revenus au début suite à la tribune la place de la recherche fondamentale la manière dont on conçoit aussi l'efficacité épistémique enfin comment et donc du coup cette question de quelle place du hasard de la probabilisation en se positionnant et c'est vrai que c'est des questions qui nous tenaient énormément à coeur parce que ça touche vraiment au noyau même sur lequel on veut agir c'est à dire on n'est pas légitime nous à parler beaucoup des institutions de la recherche qu'on ne connait pas encore on n'a pas du tout l'expérience du chercheur vraiment qui subit la compétition le publisher perish la contrainte des financements ça c'est un monde qu'on ne connait pas donc on ne veut pas théoriser avec plein de variables qui sont encore en grande partie des inconnues pour nous mais cette question de se dire ok nous quel sujet de recherche on peut investiguer c'est une question tellement bête tellement basique et qui ensuite peut dessiner toute une carrière et donc être un édifice fondamental dans un agrégat collectif de thématiques et ce besoin qu'on entend à la fois j'ai des chercheurs très établis comme plus de 40-50 ans et à la fois j'ai des jeunes de se dire mais si on pouvait au moins de manière heuristique avoir plus d'agenda collectif et de voir qu'en fait ils existent de manière disséminée enfin c'est beaucoup trop long mais tout ça pour dire que c'est des questions tout de suite épistémologiques qui se sont posées donc on s'est un peu laissé emporter par ces non mais il faut se laisser emporter est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'épistémologie en sciences d'ailleurs ça vous intéresse ça peut être intéressant je me demande si c'est vrai que la dernière fois on l'a fait et il y a eu des gens qui étaient un peu frustrés qu'on n'apporte pas assez des questions pratiques alors que nous ça nous paraissait quand même répondre à une demande puisqu'il y avait beaucoup de ces critiques là donc il faudrait qu'on réfléchisse qu'on voit avec les autres membres du collectif ce qu'ils pensent est-ce que c'est intéressant de mettre du temps là-dessus est-ce que ça peut vraiment répondre à des gens parler des gens moi mon intuition c'est que oui qu'il y a plus besoin de ça ne serait-ce que pour vraiment se poser des questions enfin en remettre en disant des postulats qu'on a tous personnellement enfin moi je trouve ces sujets à titre personnel très intéressants mais j'ai peut-être des biais parce que je trouve ça très intéressant pour d'autres raisons donc mais c'est vraiment sympa de proposer qu'on en discute ça peut être très intéressant alors vous en discutez vous me le dites moi je suis ouvert en ce genre de vidéos parce que je pense que justement c'est intéressant et qu'il faut on parlait d'éducation populaire etc il faut justement parler de ces sujets-là sur internet pour que les gens le voient et voient même que ça existe déjà parce que beaucoup de gens n'ont peut-être même pas l'idée de ce type de questions-là juste un point dernier point après je vais arrêter l'enregistrement pour le Publish ou Périche c'est très intéressant que j'en ai parlé j'en ai parlé en vidéo il y a quelques temps il y a comment il s'appelle Embo Embo c'est un Publish mais c'est aussi une organisation qui donne des sous pour la recherche des financements pour la recherche et pour les doctorats donc pour leur premier post-doctorat quelqu'un qui a fini un doctorat qui veut un premier post-doctorat ils ne vont plus appliquer la règle du Publish ou Périche c'est-à-dire qu'à l'époque pour avoir des bourses il fallait qu'il y ait des publications au doctorat et là il commence à se dire qu'en fait c'est peut-être un peu tôt pour ça pour demander à des doctorants de publier parce que si on veut faire de la bonne recherche si on veut que la recherche soit de qualité il faut du temps pour publier et donc ils vont accepter des pre-print donc ça veut dire qu'ils commencent à mettre en cause l'idée générale qu'on a depuis les années 50 en recherche du Publish ou Périche et là on est en train de parler d'une institution qui s'appelle Embo qui est quand même une institution importante en recherche donc ça leurs règles sont sorties je ne sais pas c'est fin mai ou début juin quelque chose comme ça donc c'est à 2-3 mois ça c'est récent je pense que c'est intéressant donc j'en avais parlé en vidéo aussi pour l'indiquer mais voilà on commence un peu en tout cas une organisation commence un peu et j'espère que les autres suivront à revenir sur ce modèle là intéressant oui donc ça c'est bien je trouve merci à vous deux d'avoir participé à la discussion merci d'avoir accepté mon invitation merci beaucoup avec plaisir c'était un plaisir de discuter et peut-être un dernier élément de l'autopromotion finalement c'est s'il n'y a jamais il y a des chercheurs chercheuses étudiants étudiantes qui sont intéressés par nos propos et qui veulent venir discuter il ne faut pas hésiter à nous contacter aller voir sur le site Efficience et venir nous contacter ou même sur Twitter sur les réseaux sociaux directement je pense qu'on se fera un plaisir de répondre et même pour nous c'est hyper intéressant d'avoir des discussions comme ça avec des chercheurs qui sont établis qui ont une expérience parce que nous aussi on se nourrit de ça et l'objectif ce n'est pas d'arriver avec notre vision du monde et on n'en change pas c'est vraiment de se dire il y a des grands problèmes on veut s'en emparer et donc on a besoin de tout le monde pour comprendre comment ça se passe et si jamais on se trompe et bien plus on s'en rend compte tôt plus on peut adapter la trajectoire et finalement viser dans le mille alors après chercheurs établis je ne suis que post-doctorant donc c'est un CDD de 5 ans puis après on verra si j'ai du boulot ou si chômage is coming mais l'expérience de la recherche c'est vrai que nous du coup on s'est placé sur un crédo sur lequel il nous semble qu'on peut ouvrir un champ d'action qui est déjà le nôtre les choix qu'on fait quand on n'est pas encore les deux pieds dans la recherche mais tout de suite il y a plein de questions beaucoup plus techniques pratiques qui se posent et pour lesquelles on n'a pas la réponse les gens qui ont cette expérience de la recherche au quotidien ça nous aide énormément à comprendre ce monde là qu'on ne connait pas encore tout à fait donc c'est toujours avec grand plaisir de pouvoir discuter avec des gens qui connaissent vraiment ce terrain là pour répondre à Tom je pense qu'il y a au moins une personne que je connais qui serait intéressée à discuter avec vous qui est justement Samy doctorant en histoire environnementale qui a déjà fait une vidéo qui n'est pas encore sortie mais sera sortie avant celle-ci lui je lui enverrai la vidéo quand elle sera sortie je pense je suis même certain qu'il vous contactera avec grand plaisir pour l'instant je suis certain qu'il vous contactera c'est chouette c'est chouette c'est chouette c'est chouette c'est chouette